allez bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le let's play découverte sur astérix et obélix baffez les tous pardon j'en bafouille moi aussi justement alors donc je vais retirer l'image comme ça avant la vidéo et je vais enlever le retour du son voilà ça sera mieux du coup hop là donc on va commencer alors donc il ya un mode aventure mode libre option déjà franchement l'artwork de début là un petit peu animé c'est super joli on va faire le mode aventure option d'ailleurs tutoriel introduction fin crédit retour donc on peut peut-être pas changer le niveau difficulté alors choisi une partie à d'accord c'est là qu'on peut choisir la difficulté ok partie 1 donc on faire trois parties différentes ok alors difficulté donc il ya normal difficile très difficile facile on va faire normal juste un petit peu le son pour moi voilà hop allez choisir astérix ou obélix je prends astérix c'est le héros donc apparemment on peut jouer à deux ça c'est plutôt cool je crois que j'ai vu sur la jaquette du jeu à l'arrière ils disent qu'il ya six mondes différents à jésus-christ toute la gaule est occupé par les romains toutes non un village peuplé irréductible le gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de baba au rome aquarium l'audanome et petit bonhomme donc là ça reprend vraiment comme le début des bd1 débute dans la forêt nous loin du petit village que nous connaissons bien c'est ultra fidèle à la bande dessinée et des fixe aussi et partant pour une balade par contre je crois que ça scintille un peu sur les arbres là voir c'est fait exprès des petits points blancs ça me parait bizarre je sais pas si c'est fait exprès ces petits points scintillants là alors on peut sauter en appuyant sur b coup de poing avec y x ok il tourne autour de lui même et à et ramasser truc ok est-ce qu'on peut ramasser le lapin non allez des petits coups poing avec y à on peut même même ramasser des sisters ok super alors là je suis une sorte de toupie bon pour l'instant le jeu est plutôt facile hein on donne des petits coups de poing je pense qu'après les coups vont s'étouffer là je fais une petite toupie autour de moi même avec le x pardon je ramasse les sisters pas dommage j'aurais voulu manger des sangliers mais ce sera pas pour maintenant ah il a même l'épée pour se protéger ok ça c'est avec le bouton air ah je peux switcher bon obéix il est un peu lent par contre doit être un peu plus fort je pense j'ai besoin d'un peu d'énergie rap c'est marrant avec le avec le ventre aussi il donne des petits coups avec son ventre et franchement c'est super fidèle à la bande dessinée hein t'as vraiment on a vraiment l'impression de jouer à la bande dessinée en fait quoi ah alors là c'est des lusitaniens je crois ou des hiber ah je sais pas s'il peut pas écraser quelqu'un d'ailleurs non il peut pas non il peut pas hop je switch avec le l c'est vraiment incroyable j'ai vraiment l'impression de jouer à la bd quoi incroyable ah ouais donc on ramasse avec le bouton A donc moi je suis sur la version switch d'ailleurs et bienvenue sur le chat en fait je pense qu'il faut un peu gérer les barres de vie aussi parce que là obélix il a plus beaucoup de barres de vie donc vaut mieux que je joue avec Asterix pour l'instant parce que je crois que s'il y en a un qui meurt l'équipe meurt oh 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 yeah oh oh alors j'ai l'impression qu'on voit moins de romains enfourés cette année Donc ils sont tous partis envahir les côtes bretonnes. Alors, mission terminée en 50 avant Jésus-Christ, score de la mission 71 700 points. Ok, continuer. Ah oui, c'est joli tourac, ça. Bah par contre, moi je sais pas si ça vient de ma télé. Sous-titrage ST' 501 D'accord, je trouve que c'est ma télé qui déconne un peu. Alors, je dis messieurs, pourriez-vous m'indiquer la résidence de Mr. Astérix ? Je suis Astérix. Je dis ça, c'est un morceau de chance. Je suis joli tourac de Bretagne. Oui, c'est son cousin Germain. Et ça c'est Obélix, mon meilleur ami. Enchanté, secouons-nous les mains. Ok. Alors, il vient de demander notre aide. Ok, son village est attaqué par les Romains armés. Avez-vous de la magique potion à nous prêter ? Allez, on va demander à Panoramix. Ah, j'aime bien Obélix. Chic, chic, chic. On va revoir les Romains. Alors, acte 1, Astérix chez les Bretons. Et je crois que j'avais vu, il y a 50 niveaux. Et je crois 6 pays différents. 6 environnements différents. Donc 6 actes, sans doute. Ah oui. On va souvent rencontrer les pirates. Alors, mission 1, 2, une barque et des baffes. Ah non, là, il y a les Romains. Ah, on peut même endommager le mât. Ah, on peut même endommager le mât. Et c'est parti ! J'aime bien, ne vous bousculez pas, il y en aura plus de monde. C'est vrai qu'ils sont assez généreux niveau baff, les Astérix et Obélix. Avec les Romains, ils sont très généreux à ce niveau-là. Il faut que j'évite un petit peu les lances, quand même, là. Ah, non, vous bousculez pas. je vais changer un petit peu là parce que le pauvre esthérix il canne pas mal baissé on va essayer d'éviter les lances un petit peu ah ouais d'accord si on maintient le x ça fait vraiment je suis trop faible voir faut peut-être qu'il soit en masse ah ouais on peut donner soit des coups secs ouais d'accord ok ça c'est pas mal on peut les projeter en fait ok ah non j'ai perdu en fait ouais il faut restaurer un peu la vie en fait il faut frapper ce qu'il y a dans les contenaux il faut récupérer le contenu qu'il y a dans les tonneaux plutôt il faut faire attention d'éviter les lances un peu ah d'accord et si on d'accord au lieu de ramasser un objet si j'appuie sur le A quand il y a un groupe je peux balarguer un d'accord un roman contre un autre ah c'est pas mal ça ah c'est vachement efficace ça d'accord ah c'est vraiment sympa comme un jeu franchement si on est fan de la licence Asterix c'est vraiment sympa allez on avance ah non il est pas encore achevé ok maintenant on peut avancer c'est génial de pouvoir prendre un romain et le balarguer contre les autres c'est vraiment génial alors là il y a une pleine de romains d'un coup là j'ai mangé une petite cuisse de sanglier aussi au passage ah c'est vraiment un jeu où il faut être un peu bourrin là on vape d'abord et on parle après on vape d'abord et on parle après il a vu changer il a vu changer alors diastérix si on s'emparait de la galère pour transporter le tonneau de potions en Bretagne ne parle pas de potions des oreilles ennemies nous écoutent et puis notre barque est plus discrète mission accomplie par Benelos les amis alors une barque et des baffes donc 70 100 points bon c'est le record actuel là évidemment c'est mon record alors nos deux gaulois un breton un tonneau et un petit chien débarquent enfin sur une charmante plage bretonne alors appuyez sur le bouton L pour changer de personnage ouais c'est ok c'est la petite astuce alors mission 1-3 qui est des brunes je kiffe de jouer à la BD là allez on ramasse des Cesters là les petites voix en français elles sont sympas aussi puis les animations sont bien faites Astérix il est bien dessiné la voix d'Astérix elle est assez fidèle franchement ah il y a des éclairs j'ai vu ah non c'est peut-être par rapport à la force je sais pas ce que c'est la barre avec les éclairs ah c'est peut-être pour balarguer les romains ah oui d'accord c'est quand on attrape un romain pour taper sur l'autre ça prend un éclair ok ah oui ils perdent des dents même j'ai pas fait attention à ça ils peuvent perdre même des dents trop fort trop trop fort allez on prend Obélix alors c'est bien parce que quand on donne des bofs après ils tombent dans les pommes donc c'est encore plus simple alors donc là on progresse sur la plage bretonne un petit coup de ventre sur les un petit coup de bidon pour les romains allez uppercut dans ta face ils sont un peu lâches les romains ils donnent des coups de lance par derrière là allezア؟ qui 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 est Allez, ça serait bien de trouver un peu de nourriture, là Ah, là, il y a des tonneaux Génial Et peut-être pour Astérix, un peu de chance Non, là, c'est des esters Ah, c'est pas par là qu'on doit aller Peut-être qu'il faut grimper Je vais quand même regarder s'il n'y a pas des trucs à récupérer par ici Ouais, il y a des tonneaux Pour restaurer les HP Non, là, c'est esters, peut-être là, il y aura du sanglier Ah non, des sous encore, ok Donc du coup, je pense qu'on va escalader Ouais, on peut escalader, cool Donc il y a un petit peu de verticalité, malgré tout Ouais, alors, avant de les affronter Ah non, je peux pas revenir là, ok Moi, je prends Obélique, comme ça Il n'y a plus de HP Allez, viens par là, toi Allez, on en prend un Et comme on dit l'expression On prend un pour taper sur l'autre Ah, il m'a fait mal, lui, avec son coup de lance Allez, alors, il y a les Ubers Les Romains Putain, ils sont nombreux à me taper dessus, là Ah non, ils m'ont eu Non Ils m'ont eu Faut que je recommence depuis... Ah non, je dois recommencer depuis le début Non Eh, c'est pas si simple que ça, hein L'air de rien Ah ouais, parce que quand on prend des coups de lance Ça fait mal Ouais, l'air de rien, ça fait mal Ah non Ah non Aller chic les Romains Aller chic les Romains Aller petit coup de potion magique là Ok donc là c'est bon Aller un tour de manège gratuit Faut vraiment faire gaffe à éviter les lances Je n'ai plus beaucoup de PV Je n'ai pas hésité à sauter aussi Aller n'est encore là ? Je vais prendre Obélix Mais je crois que ses HP sont un peu régénérés Parce que je crois qu'il lui restait moins de PV J'ai l'impression J'aime bien quand ils sont aussi nombreux Ça en fait plus à taper Alors On va manger un petit peu Voilà on a reculé des PV Ouais j'ai l'impression que les PV Ils remontent tout doucement en fait Quand le deuxième il est en réserve Ce qui est bien d'ailleurs J'ai un peu... Or je me trompe mais j'ai vraiment l'impression que ça remonte un peu Tout doucement Allez on récupère les sous Ou alors il n'y a qu'un petit bout qui remonte Parce que là ça ne monte plus j'ai l'impression Alors je vais aller à gauche Pour voir s'il n'y a pas un petit tonneau à récupérer Avec du sanglier Ah si génial Donc là pour Astérix Voilà comme ça du coup Il a bien récupéré ses PV Avec les petites musiques Avec la cornumuse Ça s'apport bien du coup au thème de l'endroit où ils sont En Grande Bretagne Il m'a donné un coup de lance de dos là Je prends Obélix là parce que là Astérix il est en danger Ah il tape fort lui Ah il est chiant lui Bon j'espère qu'il va y avoir des sangliers dans le coin Là il y a du tonneau Génial Ok C'est pas si facile que ça malgré tout Ah putain Et qu'à s'enlève les Zutanias Ou les Iber Surtout lui là Prends toi ça Ah génial Mission terminée Quai des Bruines J'ai gagné 146 150 points Enfin j'ai marqué 146 150 points Ok Et ça passe vite Ça fait déjà une demi-heure que je joue Ça passe très très vite Ah oui le rieur sanglier C'est vrai je me rappelle Astuce as-tu déjà essayé de ramasser les sandales des Romains Ah J'ai pas essayé de ramasser les sandales des Romains Ouais Donc là on est au rieur sanglier Ah oui C'est parce qu'il pomme le tonneau de potions C'est vrai Donc lui c'est l'aubergiste Ok Installez-vous Je vais vous servir un bon repas Et faire tiédir vos cervoises D'accord C'est ça le rieur sanglier Il n'y a pas de quoi rire Obélix mange et ne fait pas de commentaire en Bretagne Il faut faire comme les Bretons Ouais c'est vrai que le sanglier bouilli et la soie salamante Ça fait un peu bizarre effectivement Ah oui filon à Bretonne C'est vrai qu'on dit filon à l'anglaise D'accord D'accord Oui Parce qu'on doit rejoindre le village des Bretons Pour leur transmettre la potion magique Le village de Jolithorax Jolithorax pardon Alors appuie sur bas et X pour pousser les ennemis autour de toi Ok Ah ça j'avais pas fait peut-être pas Ouais Ouais alors je pense que le char faut carrément l'éviter en fait En plus il y a le brouillard Donc faut faire gaffe là Je vais prendre Obélix parce que du coup on sait qu'il est quand même bien blessé Putain ils aiment bien lancer les javelots là Allez prends tout ça Le percute là Allez on ramasse les sous Allez on ramasse les sous Allez on ramasse les sous Quelqu'un fait cuire quelque chose Oula faut que j'évite les coups de lance là Voilà On reste nombreux Faut en choper un pour les balarguer sur les autres Sinon c'est compliqué Allez prends toi ça Prends toi des buffs là Hop allez tout j'avoue Ah génial il y a des tonneaux Donc il y aura sûrement du sanglier Ouais une petite paume Bon Il a du sanglier Hop là pour essayer ça Aller tout de même j'ai gratuits Et vous ne vous souvenez pas Je n'en a pas pour que moi C'est l'énergie C'est l'énergie Allez Ah Le plexon qui annonce le char Ah d'accord Ils sont fait renverser les romains Trop fort Tous il est Alors moi aussi On s'est fait la voir là On s'est tous fait la voir Allez toujours partant pour une bonne bagarre Allez toujours partant pour une bonne bagarre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah merde Faut que je fais de gaffe là Il a plein Sous-titrage ST' 501 Viens par là Non Mission échouée Non Oh là là Bon je vais m'arrêter là Je vous avoue je suis crevé Bon c'est un petit let's play découvert De toute façon je continuerai le jeu Là c'est le tout début du jeu En fait il faut être super prudent Parce que c'est pas juste On tape dans le tas et tout Faut éviter les coups de lance Parce qu'ils aiment bien attaquer par derrière Quand même Donc il faut attaquer Mais en même temps Bouger en sautant En montant Ou en descendant Donc voilà Faut vraiment être Quand même attentif Aussi au mouvement des ennemis Avec leur lance Soit il donne des pics Soit il est dense Carrément Comme un lancer de javo Donc le jeu est bien Il est très beau Mais il est pas si facile que ça L'air de rien Bon après voilà Là je le découvre Donc c'est toujours pas Il faut un petit Voilà Un petit temps de prise en main De s'habituer un petit peu aussi A l'IA Donc du coup là Je commence un petit peu à la cerner Donc ça ira mieux après Mais là j'avoue Je suis vraiment Un petit peu fatigué Donc voilà Je reviens très très vite Pour vous faire la suite Du let's play Là c'était un petit peu Pour vous montrer Alors Si la vidéo vous plaît Même si c'était pas du Voilà Il y a eu du fein On va pas se mentir Vous savez quoi faire Pour soutenir la chaîne C'est gratuit Likez la vidéo à fond Abonnez vous à la chaîne Surtout pour être au courant Des prochaines vidéos Qui arriveront sur la chaîne Parce que ça vous permet D'activer la cloche Et ça soutient la chaîne Evidemment En augmentant le nombre d'abonnés Et en plus c'est gratuit Et ça prend deux secondes Il y a juste à cliquer Et partagez la vidéo aussi Pour faire connaître la vidéo Et la chaîne Et lâchez bien sûr vos commentaires Et du coup Moi je vous dis en attendant Prenez soin de vous A la prochaine Pour de nouveau let's play Donc sur Assyrix Obelix Baffez les tous Shin Megami Tensei V Pokémon Perles Scintillantes La Fantasy of Rise On est quasiment à la Fantasy of Rise Et il y a des mods Slayer aussi Il faut que je finisse Donc là beaucoup de choses A finir Qui sont accumulées Mais voilà Je les finirai Avant d'enchaîner De nouveaux jeux Je pense que les prochains jeux Les nouveaux Vraiment Ça sera février Parce que j'ai envie A Pokémon Mais bon Je suis pas sûr de le faire Donc après voilà Je garde un peu des sous de côté Là c'est un peu compliqué Donc je pense que ça sera février Avec peut-être J'hésite un petit peu Atelier Sophie 2 Où il y a le Den Ring aussi En mars il y a Triangle Stratégie Il y a Final Fantasy Origins Strangers of Paradise Donc ça sera dans ces jeux là Dans tous les cas Donc je pense qu'il y en aura peut-être Allez 2 sur 4 De ces jeux là Donc bon 3 On va voir Mais bon On verra Je vous tiendrai au courant Bah écoutez Allez je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Et je veux bien Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501